Bonjour les amis, bonjour les amis, alors vous savez que j'adore la chasse animalière et que je vais, j'ai la chance d'avoir un jardin où il y a des iguanes, des écureuils, toutes sortes d'oiseaux et donc voilà avec quoi je me promène les amis. Alors regardez voir, donc alors comme je ne suis pas encore quand même tout à fait fou, vous avez vu je dois recommencer, j'ai l'impression que ma caméra overheat. Alors le seul, le seul en 4K 60 images secondes qui n'overheat pas, et bien c'est le Lumix G9 ou le GH5 ou GH5S. C'est les deux seuls parce que bien sûr le format est un peu petit, mais quand vous filmez à 60 images secondes, et bien franchement ça défile tellement vite que vous ne voyez, personnellement je ne vois aucune différence, je ne veux pas être affirmatif, je ne suis pas un professionnel du cinéma. Alors, donc je reviens à cet appareil. Alors cet appareil a l'avantage d'avoir 32.5 millions de pixels. Alors, cet objectif, je l'avais acheté pour mettre sur le Sony, en me disant Super 35, je vais mettre la bague MC11 de Sigma, et ça va marcher. Et bien non, les bagues Sigma marchent bien avec les optiques Sigma, et marchent tout à fait correctement avec les optiques Canon, mais ils se sont débrouillés pour que ça ne marche pas, je suppose, avec Tamron. Et donc, et bien voilà, j'avais acheté cet objectif pour rien, et depuis, je me dis, regardez la différence de taille, celle-là, on l'emmène facile, et donc, je me suis dit, je vais m'intéresser à cet appareil. Alors, je vais m'intéresser à cet appareil déjà pour ça, parce que ça, et bien je l'emmène très facilement en vacances, vous voyez, il y a déjà le pare-soleil qu'on enlève, donc il n'est pas très grand, et l'objectif, c'est ça, sa distance. Ça, c'est la bague d'adaptation EF Canon sur M Canon. Donc, voilà, premier avantage. Donc, deuxième avantage, si vous voulez, si je suis en vacances, et je veux faire mes vidéos, mes vidéos d'internet, et bien, je peux le faire, tout simplement, pourquoi ? Parce que, il a, il a cet écran que je mets devant moi, et donc, on voit dedans, on voit dedans ce qui se passe, vous voyez ? Donc, c'est très pratique. Alors, il faut juste prévoir ce que j'ai, que je n'ai pas devant moi, c'est-à-dire une barre, comme ça, avec une place pour mettre le micro, puisque si vous mettez le micro ici, et bien, vous ne pouvez plus lever votre écran. Voilà. Alors, maintenant, quand je vais en vacances, bien évidemment, j'emmène cet objectif, puisque c'est un 18-400. Donc, j'ai besoin de quelque chose en dessous de 18. Et bien, là aussi, les amis, c'est fantastique, parce que, j'ai acheté, donc, la bague Canon, c'est de marque Canon, je n'ai pas acheté ni la Viltrox, ni Comlight, 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 j'ai acheté la Canon, comme ça, je suis sûr que toutes mes optiques vont fonctionner. Et là-dessus, vous avez une autre optique, qui est le 10-18, donc, complémentaire à celui-ci. Vous avez donc un 10-18, qui vient se mettre comme ceci, et 10-18, 18-400. On n'a rien besoin de plus. Alors, 10, ça fait un 16 mm. 16 mm, et bien, vous avez un très grand angle pour, vous voulez faire de la photo en ville, vous voulez vloguer, voilà, vous êtes là, et vous avez une taille à peu près similaire à celle que j'ai. D'ailleurs, je vais mettre l'objectif ici, et je me dis, oui, donc, voilà, voilà, c'est exactement pareil, puisque ma caméra, ici, est au bout de mon bras. Alors, donc, l'inconvénient, c'est un 4-5-5-6, ce n'est pas très clair. Ce n'est pas très clair. Et c'est pourquoi, et c'est pourquoi, cet appareil, personnellement, je le trouve extraordinaire. Pourquoi ? Parce que vous pouvez mettre dessus le Viltrox, le Speed Booster. Vous savez qu'un Speed Booster vous fait gagner un diaphragme, et au lieu d'un coefficient multiplicateur 1.4, 1.6, pardon, vous tombez entre 1.15 à peu près. Donc, ça veut dire que le 18-4-40 objectif L, donc très haute qualité, de Canon, devient là-dessus, à peu près un 18, donc très grand angle, toujours très grand angle. Vous voyez, la bague reste, j'enlève celui-ci, et je monte le Canon. Et voilà. Et là, maintenant, j'ai un objectif full frame sur un boîtier, ici, avec un coefficient de 1.6. Donc, celui-ci, sur cette bague-là, n'a strictement aucun intérêt. Par contre, sur le Viltrox Speed Booster, 0.71, ça aura un intérêt énorme, puisque de 4, il passe à 2.8 en ouverture, et vous avez la totalité de l'image, full frame, répercutée sur un crop sensor. Donc, vous avez une image, plein format, et vous ne pouvez, en aucun cas, voir la différence. Voilà. Vous verrez la différence, quand vous taperez, information, file, info, et que vous verrez, que ça a été pris, avec un appareil, avec le Canon M6, qui en plus, fait 32 millions de pixels, alors que les autres, ne font que 24, hormis le R5, qui va faire 40 et quelques, hormis quelques DSLR Nikon, comme le D850, etc., qui font aussi, beaucoup plus que 24, mais la majorité, c'est des 24. Alors, voilà, une optique, que je ne prendrai pas, avec moi, parce qu'elle est trop grande, je prendrai la petite, le petit, et surtout, et surtout, si je veux, une très grande ouverture, je vais prendre, ceci les ailes. Ceci, pourquoi ? parce que c'est, un 50 mm, qui ouvre, à 1.8, alors, un 50 mm, à 1.8, ça vous fait, 1, une ouverture de 1, avec, vous vous rendez compte, sur le, je parle, sur le Viltrox, sur le Speed Booster, là, ce n'est pas le cas, je ne l'ai pas encore reçu, celui-ci, va faire, une ouverture de 1, avec une optique, aux environs, entre 55, 57, donc, très, très, une focale, tout à fait, normale, autofocus, et tout, avec une ouverture de 1, donc, pour 100 dollars, l'optique, plus 120 dollars, à peu près, et voilà, ça avait de nouveau coupé, donc, je redis, Viltrox, plus 120 dollars, et vous avez une optique, qui dépasse, les 1000 dollars, 1400, 1200 dollars, suivant le vendeur, c'est-à-dire, et c'est un 1, 2, alors que là, vous avez un 1, voilà, alors, c'est pas tout, les amis, c'est pas tout, alors, maintenant, pour encore, une centaine de dollars, voilà, voilà, le type d'optique, que vous pouvez emmener, celui-ci, il existe, d'abord, il fait macro, à 16 centimètres, c'est un 24 millimètres, un 24 millimètres, que vous montez, qui est aussi monture ES, hop, hop, dès que je suis fatigué, je retremble un peu, voilà, 24 millimètres, vous voyez, tout petit, alors, ce 24 millimètres, ouvre à 2, à 2.8, et là, c'est un, crop, c'est un crop, ça veut dire, 1.6, ça veut dire, presque un 50 millimètres, donc, une optique de focale, tout à fait, normale, là-dessus, qui ouvre à 2,8, et qui coûte, une centaine de dollars, avec une bague en métal, mais, nous, donc, ça, dans la poche, c'est vraiment pas un souci, pour l'emporter, et le deuxième, du même à Camille, non, ça, celui-ci, c'est, le 1.8, et, ici, j'ai, le full frame équivalent, qui est à 40 millimètres, qui va donc faire, à 2,8, qui va donc faire, 66 millimètres, donc, sur, la bague, d'adaptation, Canon, voilà, sur la bague, d'adaptation, Canon, vous voyez, c'est la même taille, que l'autre, celui-là, c'est un, crop, et celui-là, c'est un full frame, alors, à quoi on voit la différence, le full frame, a toujours le point rouge, vous le voyez, alors, que, les crop, ont, les EF-S, ont, un point blanc, et, sur la bague Canon, vous avez, bien évidemment, les deux, les deux points, pour pouvoir mettre, les deux types d'optique, donc, en ce qui me concerne, euh, je trouve ça, assez génial, donc, je pars en vacances, habituellement, je peux très bien prendre, euh, ce petit boîtier, ces deux optiques, qui vont donc ouvrir, suivant le cas, si je mets, avec le 40, j'aurai un 55, un 50, 55, qui va ouvrir, un 8, ou avec, si je mets, celui-ci, sur la bague Canon, je vais avoir, un 66, qui ouvre à 2,8, euh, je vais prendre, bien sûr, le 10, 18, qui lui, euh, il faut qu'il fasse beau, parce que, euh, c'est pas ce qu'on appelle, une fast length, puisqu'il commence, à 4,5, 5,6, alors, mais par contre, le champ, et la netteté, fantastique, voilà, alors, j'ai pas résisté, euh, vu, euh, le prix, je n'ai pas résisté, à acheter cette optique, le 18-135, qui pour la vidéo, est absolument génial, bon, il est, hélas, aussi, euh, donc, 3,5, 5,6, il est stabilisé, et il est STM aussi, ça veut dire qu'il ne fait absolument aucun bruit, il est plus petit, que celui-ci, mais pas un monde, vous voyez, pas un monde, et, euh, il est un peu plus léger, mais il est, euh, lui aussi, d'une super qualité, les tests lui donnent toujours 4 étoiles, je disais, 16 sur 20, 4 étoiles, très belle optique, donc, euh, bon, écoutez, il rentre dans la poche d'un manteau, ou dans un sac, euh, celui-là, je l'emporterai néanmoins avec moi, alors ça, c'est si vous voulez, utiliser cette bague, n'est-ce pas, la bague Canon, d'origine, Canon, alors, si maintenant, vous n'avez pas envie, de prendre, euh, c'est, les optiques, Canon, et bien, qu'est-ce que je raconte, les optiques Canon, euh, bien sûr que vous allez prendre des optiques Canon, pour mettre sur votre Canon, mais par contre, vous pouvez, au lieu de mettre, euh, ces petites, euh, optiques, vous pouvez prendre le kit zoom, qui est un, 15-45, alors, lui aussi, hélas, hélas, euh, c'est pas très clair, euh, comme optique, puisque, il fait, euh, aussi, je crois, je me rappelle plus, si c'est 3-5, j'ai mis le filtre, je vois pas grand chose, voilà, vous voyez, alors ça, et encore là, il est au minimum, il est au minimum, et voilà, alors, euh, comme je le disais, et je le redis pour terminer, euh, je ne suis pas prêt, et je ne suis pas amateur, au point de mettre, une voiture moyenne, le prix d'une voiture moyenne, dans une optique, puisque cette optique coûte, 700, 800 dollars, alors que l'équivalent, euh, de chez Sony, tenez-vous bien, ou de chez Nikon, ou de chez Canon, c'est-à-dire, les 600 F4, ou les 150, 400, 150, 150, 650, 650, coûtent le prix, d'une véritable petite voiture, et même, des fois, une voiture moyenne. Merci les amis, je vous souhaite, une excellente journée, à plus tard, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada